Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la coupe d'Allemagne et je vais vous présenter le match Bayer Leverkusen contre VfB Stuttgart c'est un match qui a lieu ce mardi 6 février 2024 à 20h45 pour le compte des quarts de finale de cette coupe d'Allemagne saison 2023-2024 alors le Bayer Leverkusen c'est le premier de Boudesliga qui reçoit le VfB Stuttgart le troisième donc c'est un énorme choc en quarts de finale et donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Boudesliga avec les stats de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Boudesliga avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en Boudesliga je précise puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live alors donc en Boudesliga on a le Bayer Leverkusen qui est premier avec 52 points en 20 matchs 16 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 52 buts marqués, 14 encaissés plus 38 de différence de but, le Bayer Leverkusen a la meilleure défense ils sont invaincus en Boudesliga, ça va être mission presque impossible pour le Stuttgart qui de son côté n'est pas ridicule, ils ont 40 points en Boudesliga en 20 matchs 13 victoires, 1 nul, mais 6 défaites, ils perdent beaucoup mais ils ne font pas beaucoup de matchs nuls 46 buts marqués, 26 encaissés plus 20 différences de but au final il y a 12 points d'écart entre les deux équipes au classement pour les buteurs, pour Stuttgart, on a Girassi qui était à 17 buts en 14 matchs on a une dos aussi, 13 buts en 17 matchs, il y a quand même 2 marqueurs dans les 5 meilleurs deuxième et quatrième marqueurs de Boudesliga à noter que Girassi marque plus d'un but de moyenne par match, ce qui est exceptionnel ensuite pour l'Everkusen, Boniface 10, Grimaldo 7, pour Stuttgart 4, 6 pour l'Everkusen, Frimpong, Hoffman et Wirtz à 5 buts et après il y a sûrement d'autres joueurs qui viennent ensuite pour les passeurs décisifs, Grimaldo et Wirtz de l'Everkusen sont à 9 et 8 passes ensuite on a Boniface 7, Frimpong et Hoffman 6 et pour Stuttgart on a Fruitsch 6 passes, Undo 5 passes et Stenzel 4 passes pour Stuttgart et sûrement d'autres passeurs derrière pour les deux équipes les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues alors l'Everkusen, bon ben ils sont premiers, ils sont vaincus c'est 8 victoires de nuls, aucune défaite, 26 buts marqués seulement 6 buts encaissés plus 20 différences de buts c'est un gros carton pour eux chez eux ils restent par contre sur 1 nul contre Borussia Mönchengladbach 0-0 avant ils avaient battu Venise en match amical 4-1 ils avaient gagné contre Boroun 4-0, contre Interfrancourt 3-0 contre Maud 2 5-1 et 3-1 contre Paderborn donc voilà, ce match 1-8 0-0 ça fait un peu tâche au milieu de ça Stuttgart de son côté sur les 10 derniers matchs 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 19 buts pour 12 comptes puis 7 de différence de buts, Stuttgart reste sur 2 victoires de suite mais sinon avant à enchaîner, 2 défaites de suite voilà, il y a un peu d'irrégularité en ce moment mais s'ils sont 3e au classement ils restent quand même sur une victoire à Fribourg 3-1 une défaite à Boroun 1-0 une défaite au Borussia Mönchengladbach 3-1 alors là, c'est un peu étonnant parce que Mönchengladbach ils ont fait match nul à Leverkusen 0-0 ils ont battu Stuttgart 3-1 c'est l'empêcheur de tourner en rond des deux équipes sinon avant Stuttgart a perdu 3-0 au Bayern de Munich et avant ils avaient gagné 2-1 à Francfort donc sur les derniers matchs à l'extérieur il y a eu quand même 2 défaites et 3 défaites de suite à Boroum, Mönchengladbach et au Bayern de Munich donc c'est pas une assurance tout risque au niveau des compos d'équipes et tactiques alors les deux équipes jouant en 3-4-3 avec pour l'Everkusen, gardien, Kovahy et les joueurs de champs Stanisic, Tata, Psoba, Tela, Andrik, Xaka, Grimaldo, Hoffman, Losek et Schick et pour Stuttgart pareil du 3-4-3 avec gardien Nubel les joueurs de champs Stergiu, Anton, Ruo, Wagnoman, Karazor, Stieler, Mittelstadt, Mio, Furich et Undo donc voilà il n'y aura pas Gerassi donc ça peut être un désavantage mais en tout cas les amis ça va être un énorme choc il peut y avoir énormément de buts dans cette rencontre et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 6 février 2024 à 20h45 pour le match de quart de finale de la Coupe d'Allemagne saison 2023-2024 le Bayer Leverkusen qui est premier de Bundesliga reçoit le VMB Schutgath le troisième de Bundesliga voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo